Les amis, j'aimerais vous passer une vidéo qui dure 1 minute 30, mais il va falloir l'écouter attentivement. C'est une vidéo dans laquelle il y a deux personnalités qui sont diamétralement opposées au niveau politique, mais qui parlent de choses très graves. Écoutez bien, on en parle juste après. Eh bien Macron c'est ça. D'abord c'est un amateur. Il l'a dit d'ailleurs. Il se félicitait de nommer des amateurs. On est servi d'ailleurs. Il a nommé des brelles. Bon, ces journées, on ne s'est jamais vus quand même. Le ministre des Affaires étrangères, ça doit être normalement l'homme qui maîtrise le vocabulaire parfaitement. Il a nommé quelqu'un qui ne connaît pas la syntaxe de la langue française. Il a nommé comme Premier ministre quelqu'un qui n'a aucune expérience. Le ministre de la Défense, il a 3 ans d'expérience. Et on a face à ça, on a des gens comme Shoigu en Russie qui a, je ne sais plus combien, une dizaine d'années d'expérience. L'Avrov qui a 20 ans d'expérience, à son poste. C'est-à-dire qu'on a face à nous la Russie qui, qu'on le veuille ou non, est dirigée par des gens extrêmement professionnels et compétents. C'est-à-dire comparer l'Avrov à ses journées. Enfin bon. On a une semaine de munitions et on a face à nous un État qui possède 3 types de missiles hypersoniques à 9 900 km heure. On n'a rien, nous. On n'a rien de tout ça. Et on prétend aller leur damer le plan. Ça, c'est de la folie furieuse. L'armée française, c'est 200 000 hommes. L'armée russe, c'est 1 300 000 hommes. L'objectif, c'est d'engager des troupes françaises là-bas. Mais c'est une armée de métiers que nous avons. Ce sont des professionnels qui s'engagent aujourd'hui. Mais quand nos 200 000 hommes seront engagés, qu'ils auront subi des pertes sévères, qu'est-ce qu'on fait après ? C'est la conscription. On appelle à la mobilisation générale. On appelle d'abord les volontaires. Et puis après, c'est par tranche d'âge. Et c'est nos enfants qui vont y aller. Ben voilà, d'un côté, vous avez Asselineau. Et de l'autre côté, vous avez Fabien Roussel. On sait très bien qu'ils sont complètement opposés au niveau de leur idéologie politique. Et donc, ces gens-là se rejoignent sur une chose. C'est de se dire que là où nous mène Macron, c'est directement à la catastrophe, à la guerre. Et donc, ils sont d'accord sur un point. Eh bien, on n'a pas les moyens de faire la guerre. Et surtout, surtout, ce sont nos enfants qui vont finir par y aller. Tout ça pendant que ceux qui donnent les ordres et qui seront amenés à donner les ordres, justement, de les envoyer là-bas, eh bien, que ce soit nos militaires, que ce soit nos enfants, eh bien, ces gens-là seront à l'abri. Et surtout que ces gens-là sont des incompétents dans le domaine parce qu'ils n'ont aucune expérience. Et en face d'eux, il y a des gens qui sont hyper expérimentés et qui ont surtout les moyens de nous plier en quatre. Voilà la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des professionnels expérimentés de la politique qui le disent.